Ça, c'est les gants de gardien les moins chers du monde, disponibles à seulement 4 euros sur AliExpress. Oh là ! Ça va Florent ? Dans cette vidéo, Florent et moi allons les tester et les comparer à d'autres gants que j'ai achetés sur Internet afin de découvrir ce que valent réellement des gants aussi bon marché. Premier gant de cette vidéo, on se retrouve avec Florent. Florent, on va tout simplement commencer par tester les gants les moins chers du monde. T'es prêt pour la révélation ? Non, mais oui, vas-y. 3, 2, 1, il y a deux paires ! Mais non, attends, non, non, mais non, arrête. J'ai le rôle, je peux essayer de les mettre là ? Oui. Ok, non, la taille ça va en fait. Et tu sais que premier degré, je pense qu'ils peuvent craquer à un moment donné. C'est combien tu me dis ça, 4 euros ? Ah c'est 4, 5 euros, ouais. 4 euros et 49 centimes pour être exact et 6 euros 79 centimes pour les gants verts. En moyenne, une paire de gants coûte entre 40 et 80 euros. C'est environ 10 fois plus cher, ce qui est quand même assez impressionnant. Mais forcément, à ce prix-là, on a quelques surprises. Les miens, ils sont clairement trop petits. Oh mon gars, alors, voilà, les doigts sont ici, la fin de mon doigt est là, genre 2-3 centimètres plus bas. Et les rouges sont horribles, horribles. Je pense sincèrement que la couche de grippe, c'est aussi épais que ce que vous voyez là au bout de mon doigt vert. Ça doit faire 1 millimètre tout au plus. En résumé, pour 6 euros, on a des gants trop petits alors que je les ai bien commandés en taille 8 et pour 4 euros, des gants sans grippe qui ne correspondent même pas au visuel du site. Génial ! T'es prêt, Florent ? Allez, vas-y. Première balle. Ok ! C'est moi, c'est moi, c'est moi. Pour commencer, avec Florent, on a voulu tester si les gants avaient un bon grippe. Oh, mais, par contre, t'as vu ? T'avais les mêmes cibles, on a bien entendu le glissement sur le gant. En fait, c'est que j'ai... Oh, 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 oh ! J'ai vraiment l'impression de rien avoir, en fait. Bon, comment on pouvait s'en douter ? Pour les gants rouges, le grippe, c'est une catastrophe. Pour les gants verts, c'est un peu mieux, mais c'est quand même pas dingue. Oh ! Aïe, 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 aïe. On entend le bruit à chaque fois dès que ça glisse. Ah, ouais. Vous l'aurez compris, concernant le grippe, c'est vraiment mauvais. Aucun des deux gants ne peut compenser une mauvaise prise de balle par son adhérence. Mec, j'ai l'impression que la balle, elle peut me fuser entre les gants à tout moment. Ça fait vraiment un bruit de flotte d'eau. On l'a bien entendu, là. Aïe, ça pique. Les gants n'amortissent pas du tout l'arrivée du ballon dans les mains. Oh, là, mais le bruit, il est ignoble. Oh, là, le bruit, il est ignoble. Oh, mec, ça a claqué. Oh, la vache. Oh, bien joué. Bel arrêt. Bien joué, les vues, super. Oh, comment ça fouette sa mère. On voit qu'il appréhende maintenant le... Oh, c'est terrible. Bien joué. Bon, pour l'instant, ça va. Si ce n'est que termes de grippe, c'est zéro. Et protection, je dirais que c'est moins un. Ça fait presque plus mal que si tu n'avais que ta paume. En fait, ça, on s'y attendait à peu près. Moi, ce qui me fait plus... Là, ce que j'ai envie de voir, c'est vraiment la résistance. Parce que ça, après le confort et le grippe, on s'y attendait. Il n'y a rien qu'en les voyant. Pour tester la résistance des gants, on a décidé d'y aller de plus en plus fort. Comme vous venez de le voir, sur les frappes, les gants ont résisté. Alors ça, ils tiennent. Du coup, on a commencé à les mettre volontairement en difficulté avec des plongeons à plat ventre. Oh, les deux, ils ont essayé d'anticiper mon top. Ça tient toujours. Ça tient. Ça tient. Franchement, ils sont pas mal. Et comme ça tenait toujours, on a décidé de directement passer au test final. Mais mec, il y a même... Mais non, mais c'est plus instabile. Je fais juste un plongeons à plat ventre, là. Mais dans quel but ? Bah, je veux voir si le grippe, il résisterait pour des gens qui jouent sur stabilisé. Alors, chance de survie des gants. Là, chance de survie, 5%. Chance de survie de Lévy ? Deux. Deux. Oh, mais regarde l'accident de la route, là. Faut appeler les pompiers. Ah, ça va. C'est voir ? Ouais, mais et les gants ? Bah, ils vont bien aussi. Mieux que moi. Ça fait mal ou pas ? Bon, bah, je vais voir. Mec, je suis tombé comme un mort, comme ça. Ah, ça fait mal un peu. On a une première... Ouais. Les premières, ouais. Ah, mais tu sais pourquoi ? Mais après, on l'a cherché. En fait, en fait. Parce que toi, au moins, t'as un peu de mousse. Mais parce que, mec, c'est ça. Moi, mes gants, ça se trouve qu'ils sont incassables. Parce que vu qu'il n'y a pas de mousse, ils sont incassables. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais les gants à 4 euros sont juste indestructibles. J'ai même essayé de faire un tas de trucs avec, comme du jardinage, du vélo ou du bricolage. Autre but, ils restent quand même bien gaises, mais pour leur solidité impressionnante, on a décidé de les noter 2 étoiles sur 5. Concernant les gants verts, étant donné qu'ils sont plus fragiles, leur note est un peu moins bonne avec 1 étoile et demi, et c'est déjà beau pour des gants à ce tarif. Mais non, acheter de la merde comme ça, ils ne se cassent pas. Nouveaux gants, Florent. Les voici, c'est des gants ultra épurés. Il y a une paire qu'on a déjà testé avec Evan derrière la caméra, et c'était une tendance qui était apparue aux alentours des années 2015-2016, avec des gants de plus en plus fins. Ça n'a pas été très concluant, on n'a jamais vu vraiment de gardien pro avec des gants comme ça. Mais là, en tout cas, de premier abord, déjà, c'est beaucoup mieux. C'est déjà beaucoup mieux. On dirait par contre des gants des boueurs. Honnêtement, ça le fait, non ? Et pas que pour les poubelles. Côté style, on est clairement plus proche des gants de ménage que des gants de gardien. Franchement, niveau ménage, on n'est pas loin du 10 sur 10. Mec, ils sont flashy ! On dirait des chaussettes ! On dirait des chaussettes ! Là, c'est pareil, les gars, je suis sûr que si on force un peu, regardez-moi ces coutures, comme elles sont bâclées. Ah ! Ah, il a plus du remettre ! Ah ouais ! Une fois les gants en filet, il a fallu enlever le film plastique qui protège le grip. Une activité pas très intéressante, sauf pour Florent, à qui ça a visiblement fait un certain effet. Ah, ce doigt, il me fait chier, là. Remets cette phrase avec un autre contexte ! J'arrive pas à l'enlever, ce doigt, là ! Enfin, non, il faut que j'arrête avec les faces comme ça ! Il faut que j'arrête de lire les autres ! Ah, c'est bon ! Ah, bien, bien ça ! Oh, mais mec ! Et le grip, il est dingue ! Non, vraiment, j'ai trop hâte de tester le grip. Ah ouais ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je ne serre même pas, mec ! Tu poses juste ta main dessus ! Regarde, là, regarde ma main, tiens, regarde, regarde ! Mais c'est quoi, ça ? T'as même pas besoin de tenir ? Mais mec, c'est incroyable ! Ouais ! Attends, on fait comme ça, mais on voit vos voix qui repart avec. Ok, on appuie, on appuie ! Vas-y ! Attends, on recule, après, allez ! Un, deux, trois ! Allez ! À ce moment-là, avec Florent, on croyait avoir trouvé des gants exceptionnels, mais seulement quelques minutes plus tard, le mythe s'est littéralement effondré. Je sais pas ! Il y a une couture qui vient de souhaiter, là ! Non ! Ah si, là, regarde ! Ah, merde ! J'ai mis le gant, ça fait... Tac ! Bon, j'ai l'impression que c'est quand même des gants. Ils sont très bien, je dis pas, mais ils sont très bien une fois. Ah, mais attends, mais la main gauche, beaucoup moins d'un coup, là ! Je commence déjà à plus rien... Euh, attends, j'ai déjà plus rien sur la main gauche. La main gauche, j'ai déjà plus rien. J'ai dit, usage unique. Les vies, je crois, on s'est fait avoir ! Je retrouverai jamais cette sensation que j'ai connue, c'est... Oh ! Putain, c'est triste ! Cette sensation que j'ai connue plus d'un temps, quoi ! On remet les images tout de suite de la découverte. Avec une musique, t'es... Avec un film ! Nouveau gant, Florent ! Les voici, c'est des gants ultra épurés. Mais là, en tout cas, le premier abord, déjà, c'est beaucoup mieux. C'est déjà beaucoup mieux. Oh, mais mec ! Et le grip, il est dingue ! Non, vraiment, j'ai trop hâte de tester le grip. Ah, ouais ? Au début, en découvrant ses gants, Florent était content, mais ça n'a pas duré longtemps. Tout s'était fourré en quelques instants, comme une proposition de loi en faveur de l'environnement. En testant le clip, tout allait pourtant, mais ce n'était en réalité que du vent. Aliexpress, tu nous as trahis, comme Zizou face à materasie. Passage inédit. Oh non ! Les gants sont pétis, on les a testés. Deux étoiles, on a donné. Le grip est pourri, les pristes parlent aussi. Ce qui les a sauvés, c'est certainement pas leur durabilité. Et qu'à l'amour que Florent leur a porté. Ah non, putain, je suis à l'énero aussi, par contre, c'était trop bien. Ils étaient si bien. Je suis dégoûté, non ! Je pense que la chanson était assez explicite, mais au cas où, sachez qu'avec Florent, on était vraiment déçu de la paire. C'est pourquoi on a décidé de lui donner une note de 2 étoiles sur 5. Regardez ça, regardez ça. Attendez, regardez. Attends, justement, pour comparer à ceux-là, voilà. Avant de passer à la paire suivante, sachez que je vous offre la possibilité de gagner une paire de gants mystère que j'ai décidé de vous offrir. Et en plus, sachez que les gants seront accompagnés d'un produit magique qui les rend ultra adhérents, un produit qu'on avait déjà essayé dans une précédente vidéo. Evan ! Je peux pas la relancer après, là ? Oh, c'est incroyable ! Ah ouais, je suis choqué ! Si vous êtes intéressé, vous avez juste à commenter cette vidéo et à être abonné à ma chaîne YouTube. Dernier gant de cette vidéo, Florent ! Je te le dis, c'est clairement les meilleurs, normalement, au terme de ressenti, durabilité, grip, tout ce que tu veux. Ok. Ils ont un gros point faible qui peut déjà se voir sur toi. Ok. C'est qu'ils sont blancs. Je suis pas fan des gants comme ça, en vrai. Ils ont l'air vachement bien, par contre. Mais par contre, ils ont l'air très très bien. Si j'ai voulu vous présenter ces gants, c'est certes parce qu'ils sont blancs et certainement pas pour longtemps, mais surtout parce que c'est une copie d'un modèle de chez Adidas. Y a qu'à copier. Ça, c'est pas bien. Ils sont pas bien, c'est pas bien. Le truc, c'est que le modèle officiel se vend 130 euros et celui-ci, je l'ai eu pour un peu plus de 20 euros. En vrai, est-ce qu'il y a un flou avec ma tenue ou pas ? Bah du coup, les gants sont trop propres, mais oui. Oh, le grip. Ça va, grip ? Oh, bah j'adore. Là, on peut se faire, tu sais, les chaussures, on peut se faire... Non ! Bien, grip ! Plus que bien même. Pour la première fois dans cette vidéo, le grip est de qualité et pas seulement quelques minutes. Ils ont l'air bien, les tiens, là. Ouais, franchement, j'aime bien. J'aime bien ce qu'il se passe. J'aime bien ! Pour l'instant, tout se passe bien, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir si ces gants sont adaptés à la météo d'un mois de novembre. Le jour du tournage, le terrain était étrangement sec pour cette période de l'année, les gants sont donc restés plutôt propres. Du coup, j'ai décidé de les tester à nouveau sur une pelouse bien plus compliquée quelques jours plus tard. Allez, à moi de tester ces fameux gants. Évidemment, j'en ai aussi profité pour me faire un avis plus précis sur la paire et sincèrement, c'est une très bonne surprise. Le grip est bon et le confort est impeccable. Pour 20 euros, c'est juste exceptionnel. Allez ! Je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. J'ai fait un quart d'heure 20 minutes. Vous voyez comment les gants sont. La paume est noire. Le dessus, un peu moins. Mais bon, j'ai peut-être une solution pour les récupérer comme ils étaient au début. C'est-à-dire blanc. Qu'on se bat ? Si je voulais absolument que les gants soient sales, c'est pour réaliser une petite expérience avec ce produit que j'ai acheté et qui est censé laver les gants aussi bien qu'en machine. Pour savoir ce qui est le plus efficace entre lavage en machine et lavage à la main à l'aide du produit, test très simple, je mets une main dans la machine dans cet état et l'autre, je la lave à l'aide du produit. Voilà, ça, ça va là. Honnêtement, ils sont sales. Ils sont très sales. Alors, voyons voir. Ah ouais, ça sent le savon. On logit, quand même temps. Hé, ça a l'air de marcher un peu. Bon, je ne sais pas à quel point c'est le fait que je frotte ou le produit qui fonctionne, mais ça a l'air de bien partir. Allez, rinçage. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là pour les gants. Ils ont l'air pas trop mal. On verra demain quand ils auront séché, à comparaison des gants qui ont été dans la machine. Et pendant que la machine fonctionne, on retourne voir Florent pour un ultime défi. Petit jeu pour tester ses gants et surtout s'amuser avec les ballons que j'ai utilisés dans ma précédente vidéo dans laquelle on a testé les pires ballons du monde. Il y a quatre ballons qu'ils ont positionnés. Je vais les enchaîner face à Florent. Tu ne sais pas dans quelle heure tu vas les frapper. Ok ? Première. Oh, dommage. Ah, la vache, elle est dure à appréhender. Bien vu. Oh, les fées. Bien vu, mec, tu n'en as pris aucun. C'est quoi, ça ? Vas-y, je fais deux autres séries. Après, je serai à toi. Ouais, vas-y. Ah, le terrain. Oh, bien vu. Bien vu. Ouais, un point. Mec, tu avais été bon au but, là. Bien joué, le dernier arrêt. C'est mon métier. C'est mon métier. Tu remercies Paul Factor, ce qui te donne le courrier. Je te le dirai. Là, ça va être la série la plus dure. Top. Oh, je l'ai raté. Oh, la vache bleue. Mec, la balle bleue. Attends, mais un partait hors cadre de fou. Ah, de fou malade. Par contre, il y en a une que tu as fait un super arrêt, là. Ah ouais. Non, Lucarne. Ah ouais ? Bon, après, c'est mon métier. Bon, après, je ne vais pas faire la même vanne à chaque fois. À moi, tu vois, les gars. C'est bon ? Tu es prêt ? Oh, la vache. Oh, le jeu s'était arrêté. Oh, putain. Mais qu'est-ce que ça ? Oh, la, 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 la. Mais quoi ? Oh, c'est quoi, normal ? Bocflip. Et là, j'enchaîne. Oh, la série ! Alors, attends, c'est une vidéo pour les gants, donc. Ils sont bien, les gants, Lévi ? Mais je n'ai rien pu faire. Ah, ils sont encore tout neufs. Tout neufs, les gants. Mais what ? Victoire écrasante de Florent qui réalise une masterclass et qui ressort donc vainqueur de ce challenge. Bon, après, c'est mon métier. Et en parlant de vainqueur, c'est le moment de découvrir qui est le gagnant du duel entre ma machine à laver et le produit nettoyant. À la gauche. Produit. Et à la droite, la machine. Ah, les gars, je crois que la machine a gagné. Le blanc, ici, est bien plus blanc. Là, c'est plus blanc que là, quand même. Et en plus, au-delà de ça, effet secondaire indésirable. Là, il y a des espèces de boursouflures sur le gant. Vous voyez ? Et là, pas du tout. Résultat, le produit, pas validé. À l'inverse, les gants blancs sont ultra validés avec une note de 4 étoiles et demie. Tout est parfait ou presque, notre seule crainte concerne la durabilité de la paire puisque certains morceaux commencent déjà à se décoller. Enfin, même si pour une vingtaine d'euros, les performances de ces gants restent exceptionnelles, je vous déconseille fortement d'acheter sur AliExpress. Vous l'avez vu dans cette vidéo, 9 fois sur 10, les produits sont de très mauvaise qualité et c'est souvent des contrefaçons de grands marques, ce qui est logiquement interdit en France. Et là... Ah, je crois que c'est signe que c'est fin d'arrêter la vidéo, là. Le test, je crois que c'est terminé. Merci. Merci.